Un homme de 25 ans sans antécédents qui présente une fièvre, une douleur, une douleur, une douleur pour la cuillerie. Alors, il y en a ? Prostatique. Donc, je ne vais pas faire des fièvres ou une douleur pour la cuillerie ou une douleur pour la cuillerie. Généralement, la pilonifrite est associée à la prostate. Oui, c'est-à-dire qu'on ne rende bien à la cuillerie ou une douleur ? Oui, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire des douleur La méritie est associée à une douleur par la cuillerie. Ne, on ne voit pas. Non, ça s'est passé au cas. C'est-à-dire qu'on ne oublie pas pour la cuillerie. Non, non. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'on ne le donne pour la cuirie. Ce qu'on ne dit pas, il faut le divorce notre cuirie. C'est-à-dire qu'on ne mettra pas. C'est-à-dire qu'on neera pas. Alors l'homme n'est pas assez de constance, donc les deux, donc c'est juste. Concernant les infections bactériennes du bois urinaire, quelles sont les propositions exactes ? Elles peuvent être asymptomatiques, oui. Si un homme jeune, il faut chercher une malformation de l'appareil urinaire, oui, parce que l'infection à ce sexe masculin n'est pas classique, parce que l'appareil urinaire, sur le plan anatomique, il ne fait pas d'infection préconis. Ils sont surtout dit à des bacilles gras négatifs. Non, c'est faux, c'est faux. Les matéries sont asymptomatiques, ils sont asymptomatiques, ils sont asymptomatiques. Non. Le corps, oui. Oui, le matéries. Je peux avoir, je peux avoir, c'est pritomant, oui, c'est pritomant. C'est ça, tu ne m'as pas l'impression que j'ai fait, donc, l'alala. Les urines contiennent au moins 10 plus 10 sept bactéries par amène. 10 plus 10 5, ça suffit. D'accord. Le cossyterie aseptique peut être du tout moins d'une cystite à urines claires. Systalsie. C'est une douleur. Bon, c'est une douleur, rien du tout. Érythrite à clamyrienne. Ça ? On ne va pas accretivés. On va essayer de faire juste les leucocytes. Aseptiques. Aseptiques sans gère. D'accord. Donc, c'est ici que la clamyrie, oui. Une infection urinaire décapitée, oui. Évidemment. Infection tuberculose, oui. Prostatite chronique. Oui. Une prostatite chronique peut donner juste des leucocytes. Il y a une inflammation. Donc, il y a une inflammation dans l'absoluble, ou bien c'est un germe qu'on n'arrive pas à cultiver. On cherche les bécardes, on ne cherche pas. Si tu dis le leucocytes positif ou les bactéries négatives, il faut aussi une leucocytes réassimptomatique. Donc, en plus de lui chercher tous les jeunes, le plus fréquemment responsable de ses titres chez la femme jeune et saprophyticus. Là, 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 le plus fréquent chez la femme jeune, c'est le saprophyticus. D'accord. Saprophyticus aqall felpilonifri. Felpilonifri telqallel protéus mirabilis acpermunea. Quatre protéus mirabilis et surtout ma annio affinitie l'imikias. D'accord. L'infection urinaire suivante chez la femme est favorisée par la présence de Kébron. Non. L'infection sexuellement transmissible. Capitaine. Je veux dire non, je ne veux pas dire les facteurs favoris. Non, les ISTN. C'est la grossesse, l'épiaz, la constatation. D'accord. Si c'est précisément, les ISTN n'ont pas de... Qu'est-ce? Oui, sans des facteurs. Donc, qu'est-ce que tu as assisté chez une femme enceinte ou elle a les ISTN? Oui, ça bascule la forme en une forme d'un risque de complication. Mais je ne veux pas dire que la femme est enceinte. D'accord. La grossesse, ça repose la récidive d'infection. Donc, pourquoi est-ce que tu as le droit de la présence de l'infection? Sur le plan statistique. Par exemple, une femme enceinte, une femme enceinte. Donc, après l'âge en se situ, il n'y a plus d'une femme enceinte qui a des infections. C'est simple. Je crois que les facteurs qui sont parmi les infirmiers, qui sont parmi les infirmiers et qui sont parmi les infirmières ? Les facteurs qui sont parmi les infirmières et les facteurs ? Parmi les infirmières et les infirmières ? Il y a autre chose. Il y a quelqu'un qui a une synodologie. Donc c'est une psychopathie sur le centre fonctionnel, mais ce n'est pas organisé. C'est une synodologie, ça favorise la récidive, comme elle est considérée comme un facteur à risque de complication. On le considère systématiquement qu'il a une infection à risque de complication, que ce soit assistive ou l'épidémie. D'accord ? Il y a quelqu'un qui a une infection à risque de complication. Par exemple, la constipation, ça favorise la récidive. On ne considère pas qu'il y a un risque de complication. Par hasard, la grossesse est un risque de complication. Et là, aujourd'hui, il y a une zone. Ça favorise la récidive. Et lui-même, elle-même, c'est une... La grossesse est un facteur. Alors, traitement court ou bien monodose suffisant pour traiter la cystite de la femme enceinte ? Non. La cystite récidive n'est pas fréquente. Oui. Normalement, là. C'est juste la cystite de la femme jeune. Elle est égale. C'est juste la cystite de la femme jeune. Bien que le contraire de la même façon, mais pas de traitement unique. C'est juste la cystite de la femme jeune. Même elle est peu fréquente. Elle est peu fréquente. Elle est peu fréquente pour la mauche ou elle est fréquente. Elle est pas fréquente mais elle est prophylaxie. D'accord ? La prophylaxie. D'accord. Donc, la cystite guide de la femme jeune. Antibioterapie est une première intention autour d'une cystite simple et ? Oui. Oui. La phosphomysine. Oui. La phosphomysine, s'il vous plaît. La première intention. Oui. La première intention. Alors, concernant les... Vous avez des questions ou des questions qui ont besoin de la réponse. C'est un problème. Quand on a fait les cystites, l'algorithme où on a dit, la première intention c'est monoliste. C'est le phosphomysine. C'est le phosphomysine. Concernant les cystites précis des ventes. Elles peuvent être post-coétales. Oui. Il faut documenter chaque épisode par un subi. Il faut, il faut, il faut, il faut. Alors, est-ce une contre-indication au traitement minute ? Allez, je pense qu'on va dire. Il faut documenter chaque épisode par un subi. Ce n'est pas vraiment une contre-indication au traitement là. Le traitement minute, ce n'est pas vraiment une contre-indication. D'accord ? C'est pas une contre-indication. C'est pas une contre-indication. Quand on a déjà fait chaque épisode, on va essayer de changer les molécules. Donc, si on a traité par une monodose, une monoprise, d'accord ? On va changer notre traitement tout trois ou deux, cinq jours différents. Elles sont révélatrices souvent de malformations. Oui. Souvent, non. Non. Souvent, non. Constitue une indication au traitement prophylactique. Oui. Donc, le 1, oui. Il faut documenter chaque épisode. Non. Non, pas chaque épisode. Non, pas chaque épisode. C'est une contre-indication au traitement prophylactique. Non, non. On ne trouve pas généralement. Par voie, la homolexidive, on cherche la cause. Généralement, on ne trouve pas la... D'accord ? Alors, quelles sont les affirmations avrées ? La prostatite aiguë sont traitées pendant trois semaines. Oui. Oui. Les prostatites chroniques sont traitées pendant six à huit semaines. Oui, oui. Les chroniques sont jusqu'à deux mois. La biothérapie est nécessaire pour les pylonephrites non compliqués. Non. La durée totale du traitement pylonephrites non compliqués est de 10 à 14 jours. Oui. Les fluoroquenolans, il est amoxusé. Ça dépend. Les quins tu as traitées par voie intraveneuse, on peut traiter jusqu'à... Quand on a un traitement non compliqué, jusqu'à 10 à 14 jours, si on n'a pas traité par des quinolans, si on est pour une troisième génération, par voie idée. D'accord ? Généralement, pour la pratique, on commence par la voie idée. Et dès qu'on a un subduit positif, on change par voie orale. D'accord ? D'ailleurs, on ne laisse pas un malade 7 jours sous traitement intravenu. D'accord ? Généralement, s'ils s'améliorent, on a toujours sous traitement relié par os. D'accord ? D'accord. 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 Ils sont compliqués, d'accord ? Le traitement minute d'une infection urinaire est possible chez l'homme, non ? Le traitement minute, non, c'est une cystite ou bien à risque de complication. La prise en charge initiale d'une pulmonophilite aiguë sur l'éthiase avec dilatation érythro-pilocale ciel comprend. Les taux de récit extra, donc érythro-non, drainage, oui, anti-bio, hospitalisation du système arbre. Quatre causes de leucocytriaceptique, qu'on a dit déjà, infection urinaire décapité, germes spécifiques, érythrite, néphropathie glomérulaire ou tubulo-imperstitiaire. Tout ça, ça donne des leucocytriaceptiques sans germes. Quels sont les trois antiques qui sont utilisées dans le traitement court des infections urinaires ? Quels sont les trois mécanismes de survenue de prostatite ? Voie hématogène, voie ascendante suite à une cystite ou bien hiatrogène, voie assistante par le prix de la vie, voie hématogène par sonde ou bien cathétérisme. Donc ascendante, hiatrogène, hématogène. Quels sont les principales bactéries responsables de prostatite en tenant compte de trois mécanismes de survenue ? Les bacilles gram-légatifs, je vais chercher pour eux, puisque nous avons ensuite insisté. Donc, oui. Pseudomonas et staph mitiaire, donc antirobactéries, s'il s'agit donc secondaire à 4T. Septicimie, l'usurhythrite, bien septicimie, agonococ ou bien chlamydia. D'accord ? Ça peut être hématogène. Alors, devant une bactérierie asymptomatique, c'était trois situations cliniques différentes. C'est un traitement pour un enceinte, neutropinie, mise en place de proteste et donc un geste invasif urologique. Quels sont les critères qui définissent une infection urinaire à risque de complication ? Homme, grossesse, anomalies organiques, insuffisance rénale, immunodépression civère, sujets âgés. D'accord ? On a tout à la plaque. D'accord ? Quel est le traitement probabiliste de première intention d'une société du simple et de la femme enceinte et quels sont ses avantages ? La phosphomycine, la bonne observance monodose. D'accord ? Résistance pré-raille non croisée avec les autres antibiotiques. D'accord ? Donc, prise unique, bonne observance, absent et rareté de résistance. Quelles sont les principales complications de la prostatique aiguë ? Prostatique chronique. Oui, prostatique chronique. Choc septique. Choc septique. Choc septique. Absage de la chronocité. L'abcès. L'étention aiguë du rhum. D'accord ? L'épididimite. Abcès prostatique. Et le passage à la chronocité. Donc, rétention aiguë d'urine. Péridimite. Choc septique. Abcès prostatique. Et le passage à la chronocité. Quelles sont les particularités des bactéries isolées au cours des infections urinaires nosocomiales par rapport aux infections urinaires communotaires ? Par résistance. Par résistance. Et même le chlore ou bien le type de bactéries. Donc, les bacilles grammes négatifs prédominaires mais sont plus variées au cours des infections nosocomiales. On n'a pas le pseudo. Alors que l'infection communotaire, il n'y a pas de pseudomonas par exemple. Il y a certaines autres antirobactéries. Et la plus résistance aux antibiotiques usuaires. D'accord ? Donc, deux particularités. La résistance aux antibiotiques usuaires. Et la multiplicité des autres antirobactéries, notamment le pseudo. Quels sont les deux axes de la prise en charge d'une clinique aiguille obstructive ? Médical et chirurgical. Donc, médical et antibiothérapie. Bi-antibiothérapie probabiliste. Par exemple, ciparosporine 3ème génération en quinolome avec un aminosie. Traitement chirurgical, drainage en urgence. Donc, médical et chirurgical. Quatre limites numéro 1. Un diabétique. Un monsieur diabétique 40 ans. Sous-adio. Qui a des antécédents de cystites aiguilles. Il y a 5 ans, il présente une désurée de l'urine moctionnelle pour l'accueillirie. Évoluant depuis 4 jours. Il n'est pas fébrile. Pas de douleurs à lombaires. L'examen est normal. Ce tableau clinique en faveur d'une cystite aiguë simple, une cystite récidivante, une cystite à risque de complications. Quel est le risque de complications? Un risque de complications. Quel est le risque de complications? Parce qu'il est homme, ce n'est pas pour le diabète. Le diabète n'est pas un risque de complications. D'accord? Donc, parce que c'est un sexe masculin. Alors, l'examen complémentaire à réaliser en urgence sur ce patient? Le subit. Le subit. D'accord? Sans urgence, le subit. L'antibiotérapie a prescrit en première intention et... ... 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 un risque de complication. Une femme de 28 ans, instructrice, mariée depuis 4 mois, consulte son médecin pour l'issue urinaire, pour la cuillerie, fièvre, évoluant depuis 48 heures. Les pieds apéritiques, pas de douleur dans la garde spontanée, en livrant l'ombre. Quel est le diagnostic le plus probable ? Donc, c'est qu'une cystique. Pas de douleur, pas de fièvre. D'accord ? C'est une cystique. Quel examen à l'entrée de folle sont utiles à chercher sur cette patiente et pourquoi ? Donc, c'est là une crise antécédent neurologique. Quoi d'autre ? C'est-à-dire l'ancécédent neurologique ? C'est-à-dire l'ancécédent neurologique ? C'est-à-dire l'ancécédent neurologique. Malformation, d'accord ? Oui ? D'ailleurs, pour avoir célé enceinte ou pas, parce que ça change en fait la conduite, oui. C'est la diabétique enant ? D'accord ? C'est l'immunodéprimé, c'est la pathologie, d'accord ? Qui va changer la conduite entre cystites simples, c'est-à-dire le risque de complication antécédents, infection, malformations, l'éthéasme, c'est-à-dire l'anticidant d'antibiotérapie, il ne faut pas oublier, parce qu'il y a un risque de porticothérapie et la dose forte, c'est-à-dire l'immunodépression, sondage visital, DDR, d'accord ? Pour les résistances, pour les résistances, d'accord ? Donc, madame, efficience antécédents notables, il s'agit de son premier épisode de troubles lexionnaires, sa date de l'hélière remonte à 10 jours. Donc, le diagnostic, c'est une cystite simple, oui. Quel examen complémentaire prescrivez-vous chez cette patiente ? La bande de l'hélière, ok. Quel traitement ? C'est-à-dire la phosfomysine. 40 ou 5 jours, oui. Dans l'absolu, oui. Et même la phyroclomérone, 4 jours. Oui. D'accord. Non. Non, là, il y a une question, quel est le traitement de première intention ? Tu as-tu la phosfomysine. Si quelqu'un dit quels sont les traitements à prescrire sur cette patiente, il y a toutes les possibilités. Donc, le bactérium de l'amoxicilline, il y a une question, je ne sais pas si vous avez déjà offert un étudiant, il ne s'est pas indiqué. Donc, elle a été traitée par Cipro pendant 3 jours, 9 mois plus tard, elle vient pour la même symptomatologie, sachant qu'elle aurait eu 3 épisodes similaires traités en ambulatoire par Cipro. Donc, elle est le 4ème épisode. Dans ma clinique, IT sans particularité, elle est, quel est votre conduite ? Vous traitez comme le dernier épisode par Cipro. Allez, non. Quand à chaque fois, il vaut mieux changer, il vaut mieux changer, d'accord, les molécules pour éviter la sélection des germes résistants. Traitement, mais avec une autre fluorochlorone, il faut sortir carrément, maintenant, par une autre famille d'antibiotiques, faire une boîte urinaire, bon, ça a été fait déjà. Pas de traitement, il faut faire un subuit. Il vaut mieux faire un subuit. 4 épisodes, c'est pas évident. Après le subuit. On fait le subuit. D'accord, on fait le subuit. 4 épisodes, l'école, ça a été traité, donc ça n'a pas marché. 4ème épisode, il faut faire un subuit. Alors, dans ce cas-là, quel examen prescrivez-vous chez cette patiente ? Le subuit. on a dit, l'ASP, l'éco, l'UIV, l'issime. L'ASP. l'ASP. on a créé comme ça. On va chercher, mais on voit toujours celle-ci, c'est une malformation. On voit toujours un facteur favorisant. Pour le faire, l'ASP, on ne va pas tenir comme elle est la constipation qui favorise, les émissions à retenir. Donc, c'est pas ça. Si on cherche, on ne trouve pas. Avec l'ASP, le point de l'Ana, généralement, on découvre une malformation. Malheureusement, on fait des explorations, mais généralement, on ne trouve pas de malformation. Mais il faut explorer. Il faut explorer. La glycine, ça peut être, ce n'est pas un facteur favorisant pour la glycémie, mais pour détecter, c'est les diabétiques, c'est la glycémie neurologique. C'est un facteur favorisant pour la glycémie. Oui, c'est un facteur favorisant la glycémie, mais ce n'est pas un risque de complication. À faire de l'hommage, mais c'est un facteur favorisant, bien sûr. Alors, le subi, donc, pratiqué, montre, donc, 350 éléments, glucocytes, émocytes de 120, et, c'est un facteur positif. la sensibilité, donc, c'est par l'ospolyne troisième génération, j'entends, elle est résistante à l'acide narylixique, l'amoxicilline, la vilanique, ainsi de suite. Alors, comment traitez-vous cette patiente ? C'est pro, 7 jours, c'est pro, 3 jours, tinolone, traitement minute, ospo, 48 ou 5 jours. à l'acide narylixique, résistante, l'amoxic, résistante, bactérie, oui, elle est, donc, résistante, elle est sensible, le flow, c'est pro, qui rentre, oui. Alors, c'est pro, pour se faire, traitement minute, hein, c'est pas, 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 Il y a aussi un petit lapsus, le problème c'est qu'il faut dire que c'est le CEPRO. En fait, je m'en vais. En fait, c'est le CEPRO. Il y a un fil d'acide, c'est le CEPRO. Il y a un fil d'acide, l'acide, 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 l'acide. Il y a un fil d'acide, c'est le CEPRO ou le flot. Il faut rentrer en 5 jours. Oui. Il y a un fil d'acide. 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 Alors, pour éviter l'acide, vous conseillez une bonne hydratation. Oui. Donc, antibiotérapie prophylactique. Non. Elle ne subit tous les 3 à 6 mois. Non, c'est en fonction de ce qu'elle va avoir. Prolonger la durée. Non. Chercher une anomalie urologique gynécologique. Donc, on revient à ta question. Donc, on cherche une malformation. Donc, urologique ou bien un facteur gynécologique. Donc, on va voir la possibilité d'acide. C'est un fil d'acide. C'est un fil d'acide de l'acide. C'est un fil d'acide. C'est un fil d'acide. C'est un fil d'acide. Ça rentre dans la définition de ce système. Mais ça dépend à ce qu'elles peuvent, peuvent contrôler. Le cas pratiquement pour les lois doit être complexe. Madame S. 34 ans, mère de trois enfants, femme au foyer, consulte pour troubles l'illusionnaire, avec douleur et fièvre. Donc, tranquille à tirer à 39, douleur alléoborant l'omant lambert, tension correcte, coup à 92, lococycle positif, néglige positif. Que cherchez-vous à l'examen, pour voir si l'hospitalisation est nécessaire? Signe de gravité, oui. La grossesse, oui. C'est la dernière insécution strénale, d'accord? Donc, à priori, elle n'a pas de signe de gravité. Donc, tension correcte, 34 ans, d'accord? Donc, on va chercher les facteurs qui, à risque de complications. Anomalie organique, terrain particulier, grossesse. Donc, diabète déséquilibré. Alors, ici, diabète déséquilibré. Si, par exemple, une patiente qui est diabétique, d'accord? Et qui n'a pas d'autres facteurs à risque de complications, qui présente un déséquilibre de son diabète, je vais l'hospitaliser. Ce n'est pas parce qu'il y a un déséquilibre de diabète, donc je dois l'hospitaliser. Ou elle ne peut pas prendre, par exemple, même une communauté qui dit sans signe de gravité, c'est quelqu'un qui vomisse. Si je vais donner un traitement par voie orale, risque, d'accord, de ne pas agir. Donc, je suis obligé de l'hospitaliser. Sepsis est grave également, d'accord? Des conditions socio-autonomiques défavorables. Alors, la patiente n'a aucun antécident notable, en dehors d'épisodes d'infection urinaire basse il y a 5 ans. Quand des liens remontent à une semaine, quels sont les examens demandés lors de cette consultation? Le subi, oui? AISP, ponction rénal logique, l'échographie, donc l'UV, pas d'indication. Quel traitement de première intention préciez-vous? Non? Lors de cette consultation? Non, ce n'est pas une urgence. Alors, l'indication. L'indication du corps, une urgence. Devant une pylonephriose. Une pylonephriose éperalgique, par exemple, ou bien la rétention évie d'urine. D'accord? S'il fait une rétention évie d'urine, on suspecte qu'il y a un obstacle. On fait une eau en urgence. Ou bien une pylonephriose évie, hyperalgique. Deux dollars intenses, en plus de la pierre, et du cimurinaire, ainsi de suite. D'accord? On fait une urgence. Ou bien on palpe une masse à l'hexamen clinique. Sinon, l'hypo, elle n'est pas en urgence. Je suis tout à fait d'accord. Donc, A, B et C. Traitement de première intention. Cuclopéros, quoi d'autre? Sifthriaxone, oui. Sifthriaxone, oui. Sifthriaxone, oui. Sifthriaxone, oui. Sifthriaxone, oui. Ah, de première intention. La, quel traitement? Nous, B et C. Les deux. Les quinolons, ils se parlent pour une troisième génération. D'accord? Donc, elle a été traitée de façon probabiliste par ses pro 500 fois 2 par jour. Trois jours après, il y a eu une disparition de la fièvre de la douleur d'Amber avec persistance des troubles mixionnaires. Donc, trois jours, elle a toujours des troubles mixionnaires. Le subi a montré du leucocyte d'izématie culture trois espèces. Culture trois espèces. L'examen a demandé, les explorations a demandé, sont normaux. Quelle serait votre attitude? C'est la plus des antibiotiques qu'il n'a pas besoin. Oui. Arrêter. Non. Il ne faut pas arrêter. Changer. Non. Continuez le même traitement pendant 10 jours et vous revoyez la patiente à la fin du traitement. Est-ce qu'on fait un examen gynécologique? On a trois gèles. pourquoi elle a gardé des brûlures mixtionnelles donc il faut chercher un facteur d'accord, une candidose, une infection génétale donc faire l'examen gynécologique, continuer le traitement pendant 10 jours elle reconsulte un an après pour douleurs lombaires, brûlures mixtionnelles pour la curie elle est enceinte à 8 semaines d'aménorrhée, donc le subluidococyte 80, l'examen direct vient de la culture, il cherchait pour lui multisensible l'examen gynécologique qui a été fait, sans particularité, il est normal quel est le traitement le plus adapté ? c'est une femme enceinte, cette réaction, l'amoxicilline si on a dit multisensible, c'est sensible l'amoxicilline, cipro, non, offlo, janta, non c'est à l'examen gynécologique, c'est une femme enceinte, c'est une femme enceinte qu'elle serait la seule, donc c'est une réaction d'accord, vous avez raison, normalement l'amoxicilline sur un tigogramme en plus là janta on a dit qu'il faut les éviter pendant le trimestre l'eau là, le premier trimestre il faut éviter les aménusines Comment compter suivre cette patiente ? S'obéir à la fin du traitement, s'obéir chaque mois jusqu'à l'accouchement Quatrième cas clinique 70 ans, diabétique type 2, sous insuline, sous avicat porval de mitral, présente des signes urinaires, douleur, hypogastrique, depuis une semaine avec fièvre, des vomissements depuis 24 heures Fibril, tachycard, tension normale, sensibilité à la palpation d'hypogastrique, toucher rectal, prostate, hypertrophée, douleur à la palpation Donc le diagnostic de prostate et tibia a été suspecté, mention émise sous au flot, 200 fois 2 par jour 48 heures plus tard, l'absence d'amélioration, donc il est toujours fibril, tension basse, tachycard Alors, c'est un sepsis grave, un point de départ urinaire Le chèque de l'antibiotérapie peut être expliqué par une dose insuffisante de l'antibiotique De 100 fois 2 à peine Et, est-ce que la dose est insuffisante ? Ben, mauvaise biais de spionobilité L'épinolome qui est moins essentiel Ils sont bien Mauvaise diffusion de l'antibiotérapie Une infection, un bacillogramme négatif, résistance plus conorome au sud Mauvaise absorption digestif suite à des vomissements Il a vomi le malade Donc, résistance ou bien problème des vomissements Les conoromes ont une bonne diffusion rénale, visicale et prostatique D'accord ? Avec bonne absorption digestif Dans quel ordre chronologique faut-il organiser les étapes suivantes devant ce choc sceptique ? C Donc, C remplissage en premier lieu Le CBI et l'hémoculture Antibiotérapie probabiliste Par la suite, l'échographie Donc, C, B, D et A C, B, D et A C'est le B et le B C'est le B et le B C'est le B et le B Pour une association D'accord ? Le B, pour une association D'accord ? Le B et le B Oui, le B Pour une association Quel serait le mode d'administration le plus adapté à l'agenta ? Changer... Un, deux, un... Le presse par jour Pour perfectionner Le presse par jour Le presse par jour Le presse par jour Un, deux, deux, un... Allais Un, deux, un... Un, deux, un... Une chose... Je n'ai jamais été expérimenté. Les sous-habitats. Donc il faut éviter les injections liées. D'accord ? Alors théoriquement, ça peut se faire en idées ou en liées. Mais c'est bien une contre-indication. Agit droit de l'antibiotique. Le patient était apéritique avec l'éducation des signes. Le suivi et l'hémoculture était positif. Il cherchait des colis multisensibles. La carrière, il est augmenté à 180. Quelle serait votre conduite ? Arrêtez Jean-Tay et continuez 6 fois. Oui. Il s'améliore. Il faut faire le relais par voie orale. D'accord ? Il s'améliore après 3 jours. Quinolongue, c'est suffisant. Elle est sensible. Il a reçu 3 jours d'antibiotique. Il est apéritique. Donc, relais par quinolongue. Alors, quel clérotement choisissez-vous ? Bon, ça c'est... Parce que la cipro, il diffuse. Donc le flot, il est le meilleur qui diffuse dans la prostate. C'est des détails quoi. Question de la carrière, c'est des détails. Entre les quinolongues, donc le flot diffuse mieux dans la prostate par rapport aux autres. C'est juste... Le patient vous rappelle qu'il est sous-habitat et qu'il vous demande Y'a-t-il un risque d'interaction entre quinolongues et les habitats ? Si. Si. Risque de potentialisation des habitats par les quinolongues. Donc, il faut faire des INNR plus fréquemment. Et diminuer éventuellement la dose des habitats. C'est quelque chose. 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 ça, ça pot financially des effets d'anchien.